Des vélos de course devant l'hôpital de la Roche-sur-Yon ce matin, une image peu habituelle. Les premiers fans sont les soignants eux-mêmes, venus encourager leurs patients. Leur défi cette année est de rallier Paris, 469 kilomètres à parcourir en cinq jours. Ce sont tous des gens diabétiques de type 1, donc il va falloir gérer l'effort, la partie santé diabétique, et puis la fatigue et toute la logistique qui va avec, puisque nous serons accueillis dans des campings tous les soirs, en espérant que la météo sera avec nous. Depuis septembre, ils se préparent à ça, on sait qu'ils sont bien encadrés, ça nous enlève beaucoup de stress. Enfin ça ne m'en enlève beaucoup, mais ils n'empêchent qu'un. Car dans ce peloton, six d'entre eux sont diabétiques, leur pancréas ne produit pas d'insuline naturellement. Une équipe médicale les accompagne à vélo. Régulièrement, chacun contrôle son niveau de sucre dans le sang. Moi je suis un peu haut, mais c'est le stress. J'ai mis une petite injection. Et c'est parti, voilà un an qu'ils se préparent à cette aventure, alternant renforcement musculaire et séance à vélo. Pour la première étape, 100 kilomètres les attendent, on roule, mais il ne faut pas oublier les pauses. Il faut gérer l'effort, et donc c'est pour ça qu'on fait des pauses régulières, pour anticiper les chutes de glycémie et faire en sorte que tout se passe bien. Et du coup il y a des collations de façon très régulière. Je pense qu'on sera bien fatigué quand même après cinq jours de vélo, mais on sera tellement content d'avoir réussi le projet, peut-être rempli d'émotions carrément, une fois qu'on sera devant les anneaux olympiques, ça peut être pas mal. Une course où tout le monde sera gagnant, l'objectif étant d'apprivoiser la maladie et de donner confiance à toutes les personnes atteintes de diabète.